Le 6 février 2024, Olivier pond une idée dingue à son image avant d'aller se coucher. Il publie un mot sur son Facebook, sans connaître l'ampleur que cet événement va prendre. Une annonce postée, une réaction de Maxime suivie de Sarah, deux personnes qui avaient déjà participé à mon dernier défi, Bouillon Paris à pieds nus en juillet 2018, l'aventure est lancée. C'est parti ! Olivier et Maxime se souviennent encore très bien de l'heure à laquelle ils ont été couchés cette nuit-là, il était aux alentours de 4h du matin, les idées fusaient de tous les côtés. Lorsque la sonnerie du réveil a retenti le matin même, la nuit était courte, la journée à être était longue. Durant les semaines qui se suivent, les rencontres entre Olivier et Maxime se succèdent afin de connaître exactement ce qu'Olivier souhaiterait pour son périple à venir. Après quelques soirées occupées à chercher ce qui lui conviendrait le mieux, ils se sont mis d'accord sur un parcours avec un maximum de Ravel, mais ce n'était pas sans difficulté. Le tracé prend forme chaque jour qui passe. Les 700 km, ils les ont comptés plus d'une fois afin d'avoir un chemin qui permettrait à Olivier d'être un maximum en sécurité. Une fois le parcours presque fixé, Olivier débute ses entraînements, certains se font seul à la maison, d'autres se font dans tout terrain avec l'aide d'un pneu avec Maxime en tant que coach. Lors de son tout premier entraînement, Olivier se met directement dans le bain, il saute dans une eau froide, vraiment très froide dont la température frôle à peine les 3 degrés. Les premiers pas à pieds nus se font à toutes les occasions afin d'endurcir les plans des pieds. Un changement d'alimentation a également été nécessaire. Il a commencé à manger moins, il s'alimentera principalement de différentes noix, noix de cajou, noix de pécan, afin d'habituer son corps tout doucement et d'arriver en déficit calorique. Certains jours, la motivation manque, la fatigue est de plus en plus présente. Des entraînements intenses après des longues journées de travail, les journées sont courtes. Des litres de perles de sueur ont collé sur son front, il a maltraité son corps, il a renforcé son mental qui était déjà puissant à cette époque. Une étape obligatoire pour réussir son défi. Les mois de préparation sont passés, le jour j'y arrive, c'est un 17 juillet 2024 à 3h du matin qu'Olivier démarre pour ses 70 premiers kilomètres. La motivation et la détermination de réussir ce challenge sont au rendez-vous. Et pourtant, à peine les premiers kilomètres avancés, Olivier rencontre déjà sa première difficulté. Il perd son micro en chemin et s'en rend compte quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres plus tard. Il fait demi-tour afin d'essayer de le retrouver. Sans succès, c'était peine perdue. Je suis totalement dégoûté. Les premiers jours, j'étais en mode barré, j'ai perdu le micro de l'osmo pocket 3, donc de la caméra, pour avoir un magnifection, c'est foutu. J'ai perdu 45 minutes pour faire marche arrière, aller voir où ce qu'il était, je ne l'ai pas retrouvé. J'ai dû le perdre quand j'ai enlevé mon sac, mais pour trouver exactement l'endroit, c'était compliqué. Je suis remonté jusqu'au début. Donc à Corbillon, juste avant j'étais au Gandal, donc ça fait quand même une trotte. Au final, je ne l'ai pas retrouvé, je suis vraiment dégoûté. Il croit tous un ouvrant. Il continue dès lors la poursuite de son parcours, non pas sans mal. Il est passé sur des routes refaites récemment, les grenailles lui ont littéralement tué ses pieds. Son réconfort de la journée était de manger les baies trouvées le long du chemin. Olivier commence à se rendre compte de la difficulté de cette aventure dans laquelle il s'est lancé. Les routes sont longues, très longues. La peur de l'échec l'envahit, les douleurs sont présentes un peu plus à chaque pas. Malgré tous ses états d'esprit, toutes ses émotions, il a eu le bonheur d'être accompagné d'Olivier. Je marche en soutien pour Olivier Simon. Le photographe durant les derniers kilomètres. Une compagnie qui l'aura aidé à franchir la fin de cette première journée avec rire et bonne humeur. Malgré ses différentes embûches, Olivier arrivera à sa première destination à revin durant la soirée. D'après les dires de Maxime, de Max et du photographe, Olivier s'est littéralement laissé tomber de sommeil. Le 18 juillet 2024, Olivier se lève tôt pour espérer une arrivée pas trop tardive ce soir. Autant dire que la nuit fut courte. Olivier peine à enclencher ses premiers pas. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est un peu la fatigue. Grosse douleur aux jambes, aux couilles, aux mollets. Mais bon, c'est comme ça. Et hier, je me suis endormi comme à rien à Montermey. Parce que j'avais atteint mon objectif. Et avec tous les détours que j'ai fait, je n'aurais pas su aller plus loin. J'avais fait mes kilomètres, mes bornes. Donc j'ai décidé d'arrêter. Parce que depuis j'étais capable. C'était déjà énorme. Et là, je marche pas vite. Pas vite du tout. Évidemment pas vite. Deux fois, le but c'est de ne pas rester sur place, j'avance. J'avance. Et j'avoue que les prochains jours vont être très 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 dur. La douleur des courbatures à froid est tellement pénible. Il hésite entre arrêter maintenant ou continuer. Maxime lui pousse un coup de pied aux fesses, l'encourage fortement à continuer, à se surpasser. Malgré les larmes qui coulent doucement le long de ses joues, Olivier décide de continuer son aventure. Et pourtant, il sait que le chemin sera encore long, très long. Lors de son parcours, il en profite pour présenter quelques plantes comestibles qu'il rencontre et qu'il déguste en même temps. Il mange de la vergerette au cou relevé et piquant, des marguerites, des berces, des coquelicots. Il goûte également à la prunelle, qui en plus d'être astringente, elle lui resserrait les tissus et avariée. La grimace se dessine sur son visage et il éjecte la prunelle de sa bouche sans plus attendre. Par la suite, il trouve de nouvelles plantes avec d'autres avantages tels que la danésie qui repousse naturellement les insectes comme les moustiques. Il déniche également du mythe artui, une petite fleur jaune, qui a pour action de protéger la peau des coups de soleil. Il suffit simplement de frotter cette fleur entre les doigts pour en faire ressortir un liquide rouge vif que l'on applique ensuite sur la peau. En plus de toutes ces merveilles que la nature nous offre, Olivier trouve un bâton de marche qui l'aidera énormément. Une équipe TV Luxe vient à sa rencontre afin de réaliser un reportage sur ses motivations de ce défi, sans ressentir. La douleur au pied se fait déjà ressentir, le bitume est chaud et use déjà les pieds tout doucement. Je poste une vidéo afin de demander l'aide d'un kinésithérapeute pour m'aider à abaiser les contractures dans mes mollets, les courbatures dans chaque muscle de mon corps ou en tout cas de mes jambes et de mes pieds. Le pire, les courbatures. Si quelqu'un entend mon message, s'il y avait quelqu'un qui pourrait m'aider pour... qu'est-ce que c'est son métier, qui peut m'aider, qui peut me passer, qui peut... qui peut me faire partir ces courbatures ou du moins les diminuer parce que je vais vraiment vraiment très mal. Ça me ferait vraiment plaisir. J'en profite pour me faire un bain de pied, me poser quelques minutes avant de reprendre la route. La fin de journée approche, Olivier commence à râler, le ravel disparaît, une route remplie de cailloux a pris place. À cela s'invite un mal de tête, il est temps d'arriver à la fin de cette seconde journée. Moi je n'aurais pas marché comme ça 20 ans. Il n'y a pas de ravel ici, c'est que des cailloux. J'ai l'impression que je commence à avoir un grand mal de tête. C'est la chaleur certainement. Ensuite, le 19 juillet 2024, Olivier passe une nuit très courte, il n'a vraiment pas beaucoup dormi. Il explique, il a voulu mettre du baume du tigre, rouge, pour soulager ses douleurs, les effets n'ont pas été ceux désirés. En effet, il s'est réveillé trompé de sueur tellement le baume l'a chauffé sous sa couverture de survie. Sa nuit n'a pas été réparatrice du tout. La fatigue est tellement présente qu'il en oublie son chapeau qui est essentiel avec le soleil ainsi que son bâton qui lui est d'une aide précieuse. Je n'ai pas passé une super nuit parce que j'ai en fait mis du produit qui s'appelle du baume du tigre. Ça veut dire que ça a fait une réaction dans la couverture de survie où je me suis réveillé, j'étais trempé. Tout perlait là-dedans, plein d'eau. Et à mon avis, avec la chaleur du tigre, ça dégage. Moi, j'étais complètement trempé dans le bazar. Je me suis levé mouillé et je n'ai pas vraiment le top. La journée commence un petit peu avec des oublés. J'ai oublié mon chapeau. Très tôt le matin, Olivier découvre de la menthe, décide d'en cuillir quelques feuilles afin d'en mettre dans l'eau de sa cour pour un léger goût plus rafraîchissant, un peu comme une collation qui fait plaisir. Il déjeune avec sa plante préférée, le tilleur. Ce ne sera pas suffisant mais s'en contentera. Pendant la journée, le soleil chauffe, les températures sont assez estivales. Le sol est très chaud, le bitume est coulant. Olivier a la tête qui tourne, il décide de s'arrêter et de s'accorder une micro-sieste qui lui sera bénéfique. Il fait énormément de détours dans un mur, il passe d'un ravelle à un autre, qui traverse des ponts avec quelques difficultés, des embûches qu'il surmontera avec témérité. Je fais énormément de détours parce qu'il faut passer d'une voie qui se trouve ici à l'autre, à l'autre voie. Donc, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, ça fait beaucoup de détours. Mais bon, c'est comme ça. Il peine à trouver de l'eau pour mettre dans sa gourde. Il se rend compte que finalement, nous vivons dans un monde aisé où l'on peut trouver facilement de l'eau en ouvrant le robinet de sa cuisine. Lors de son passage le long du fleuve, il trouve un poisson mort. Sur le bord, décide de le prendre et de le conserver dans des plantes spéciales prévues à cet effet. Je vais voir une eau banne pour moi. Surtout, regarde, j'ai été chercher des feuilles de consul officinal qui se marinent super bien avec le poisson en plus. Mais ça, c'est pour conserver ce que je viens de trouver. Regardez-moi ces petites choses-là. À mon avis, c'est un poisson. À mon avis, c'est pas un poisson, c'est un poisson. Alors, vous me dire, c'est quoi qu'un poisson ? Non, c'est absolument rien. Mais en tout cas, c'est... À mon avis, c'est un autre oiseau ou je ne sais n'importe quoi qui a voulu bouffer ça mais qui n'a pas tout mon enjeu. Je vais vous dire c'est quoi, je n'en sais absolument rien. mais ça n'a pas l'air de se sentir très mauvais. Écoutez, ce que je vais faire, je vais le prendre, je vais le mettre dans... En plus, c'est très gras, donc je vais même trotter mes pieds avec. Même comme c'est gras, je vais le mettre sur mes pieds. Et alors, je vais l'emballer dans de la consoude officinale pour pouvoir le consommer. Je le ferai cuire même si la viande a un petit peu tourné. Mais là, ça ne sent pas. Ça sent pas... Ce n'est pas foutu pour moi. Avec la chalote, ça sera vite foutu mais je ne vais pas t'arrêter à le manger. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien l'emballer dans tout ça. Une humidité, l'humidité des feuilles va le protéger. En plus, ça consoude. On peut la consommer, j'en mettrai une feuille avec, d'ailleurs, mais il ne faut pas qu'on se mette trop parce qu'elle contient des alcaloïdes pyrolyzidiniques. Pyrolyzidiniques. Non, c'est peu. Alcaloïdes pyrolyzidiniques. C'est la patine. Il le garde jusqu'au soir où il décide de le cuire pour en faire un repas. Il en profite également pour remplir sa gourde avec l'eau de la beuse. Sur le chemin, il fait une rencontre un peu particulière, un groupe de bernages du Canada qui l'accompagneront quelques mètres. Il se sent moins seul durant un court instant. Lors de son arrivée qui fut tardive, il a pu bénéficier séance de kinésithérapeute, mademoiselle Hubert Amélie, qui lui sera bénéfique. Le 20 juillet 2024, il est fait s'irriter par la transpiration, le genou droit capricieux, Olivier décide de continuer à avancer. Il a tenté de soulager son irritation au derrière avec une crème qu'il avait dans son panier magique. La fatigue lui a joué un mauvais tour. Il se trompe de pommade et met une crème chauffante. Je vais vous raconter une petite anecdote plutôt douloureuse. ce matin, en fait, je marche et je me rends compte que déjà hier, j'avais comme, je rigolais, mais comme une irritation au niveau des fesses, forcément, parce qu'en marchant autant avec la transpiration, ça irrite. quand il faisait noir, j'ai voulu prendre une crème que j'ai dans ma courbeille, une petite crème que j'ai dans ma courbeille. Et je me suis trompé, j'ai pris une crème chauffante. Alors, on aura envie de se marrer, mais j'ai eu le cul en feu. Et puis, bam, son genou se bloque, impossible de le plier. Bon, ben, me voilà bloqué du genou. Il fallait bien que quelque chose arrive, c'est un peu dommage. j'ai ce genou-là qui est entièrement bloqué. À ce niveau-là, c'est très douloureux ici. J'ai appelé l'équipe qui va venir et puis on va regarder ce qu'on peut faire. J'ai mis de la crème, là. Mais à mon avis, ça ne sera pas suffisant. Mais abandonné, certainement pas. Jour 4. Ça dure mal pas, oui. Son équipe technique décide de l'embarquer et de l'emmener aux urgences où après avoir passé une radio, les urgentistes lui annoncent qu'il aurait le syndrome de l'essuie-glace. Plus ou moins soulagé de ce diagnostic, Olivier décide de continuer l'aventure. Impossible pour lui d'abandonner, ce n'était pas envisageable. Lors de la poursuite de son chemin, à l'aide d'un sac, il décide de ramasser les déchets entreposés le long du Ravel en direction de Ferrand. L'aventure continue le 21 juillet 2024, jour de la fête nationale. Pendant que d'autres profitent de cette journée, Olivier continue sa route. Il décide de partir très tôt, il est 1h30. Je vais démarrer beaucoup plus tôt. 6h30 de marche plus tard, il se sent très fatigué, son visage en est d'ailleurs très marqué, la jambe droite est gonflée, la tête lui gère sur la cuisse arrière. Durant quelques centaines de mètres, Olivier lutte contre le sommeil, les yeux se ferment tout en marchant. Il décide de s'arrêter et de profiter de cet instant pour se reposer les yeux une trentaine de minutes. Il se réveille doucement, apprécie ce moment, il en profite pour admirer la magnifique région de Lourdes, un moment agréable qui lui donne la motivation de poursuivre sa route. Plus loin, il profite d'un condo pour y tremper sa jambe droite afin de le soulager, il se fait également un petit bain de pied, ce qui lui fera beaucoup de bien. Un moment qui lui permettra de se ressourcer. Dans l'après-midi, un homme âgé d'une quarantaine d'années interpellé par Olivier, vient à sa rencontre, lui pose quelques questions sur sa présence, ce qu'il réalise. Olivier lui explique son parcours. Au fil de la conversation, le monsieur lui avoue qu'il est également très intéressé par les plantes sauvages. Malheureusement, il ne s'y connaît que très peu et la peur de se tromper le fait reculer pour une éventuelle cueillette. Olivier lui partage un bon plan, sa page Facebook à la cueillette des plantes sauvages afin que cet homme puisse s'instruire davantage sur ses petites merveilles oubliées. Cette rencontre spontanée lui a fait un bien fou. Il a pu discuter de ce qui le passionne, un moment qui lui a fait oublier ses douleurs. Il arrive à Barbeau en début de soirée, la commune a mis une salle avec douche à sa disposition. Sa première douche en cinq jours, il la savoure comme un enfant qui déguste son bonbon. Allo les amis ! Une bonne douche, ça fait vachement du bien ! Ça fait un petit peu moins ce l'auvage et on me sentira arriver de vraiment et je vous le dis à tout à l'heure ! C'est bon qu'on ne vous déconneillez ça ! Il finit sa journée en attirant dans un magnifique désartifice. Nous sommes déjà le 22 juillet 2024, Olivier prend cette journée pour se reposer un peu. Il a eu le droit à sa deuxième séance de kinésithérapeute, Monsieur Brilouet-François de Hamoire. Une séance qui lui aura été bénéfique. C'est parti pour le sixième jour, nous sommes le 23 juillet. Les yeux piquent assez fort au réveil. De cette journée, il fait ses premiers pas dans Durbuy. Il se sent seul, aucun chat à l'horizon dans une ville pourtant touristique. Aujourd'hui, ses intestins ont décidé que c'était le jour du popo, cinq fois à la toilette nature comme il la nomme sur deux heures. Oui les amis, c'est le cas de le dire, c'est la merde. Ça fait au moins cinq fois que je dois... que je dois aller au popo. Ça fait cinq fois que j'y vais. Franchement, c'est la merde. Par chance, il trouve de la salicaire, une plante qui, une fois infusée, agit contre la diarrhée. Plus tard, il tombe sur d'autres plantes telles que la reine des prés qui agit contre la douleur et une plante plus aromatique au goût de cèpe, les pierres des bois. Malgré ses découvertes intéressantes, la route lui paraît longue, très longue. La route lui hérite les pieds mais également son humeur. Il doit monter beaucoup d'escalier, une étape difficile avec son genou capricieux. Ses pieds ont tellement chaud que Dr Olivier leur a inventé une nouvelle maladie, la fièvre des pieds. Il fait, d'ailleurs, une demande particulière à la SBW. Il souhaiterait que les entrepreneurs qu'ils engagent lissent les routes afin qu'elles soient moins irritables pour ses pieds. Pensez-vous que l'information est passée ? Il emprunte des chemins forestiers, il doute de la direction qu'il prend. Il apprendra, plus tard, qu'il aura fait un détour de 17 kilomètres. Il est anéanti, fatigué. Il a envie d'arrêter. Les chemins sont beaucoup plus compliqués par ici. Ça grimpe. On ne voit pas vraiment beaucoup les chemins. Pourtant, j'imagine que c'est par là que je dois passer. Ça vous fait une petite balade dans les bois aussi. J'aurais fait un peu tout le terrain. Le termac, les bois, la grenaille. Ça me ralentit. Sur le chemin, il fait croire à ses abonnés qu'il allait manger le rat pour son dîner et réaction refuse dans tous les sens. Ce n'est pas ce qui était prévu au repas, il n'est pas si inconscient. Regardez ce que j'ai trouvé, venez voir. Regardez. J'ai trouvé un rat. il n'a pas l'air de dire qu'il s'est fait mordre. Vous voyez ? On voit qu'il a fait sa petite crotte là, ici. Sur moi, parce qu'il était stressé et il s'est fait croquer par un chat ou je ne sais pas quoi. Là, il est déjà parce que c'est des asticots. Et les asticots, c'est une très bonne source de nourriture. Le rat en lui-même, c'est une très bonne source de protéines. Il pue la rage quand même. Il pue la rage. Le 24 juillet 2024, le soleil joue à cache-cache, la météo est un peu plus fraîche. Olivier a froid, très froid même. Je trouve qu'il ne fait pas chaud pour un 24 juillet. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou si c'est... Ou si c'est... Qu'il ne fait pas très chaud. Il fait gris. Il ne fait franchement pas très chaud. La fatigue le gagne chaque minute qui passe. Il décide alors de se préparer un repas chaud composé de plantes sauvages découvertes durant la marche. Ce repas lui apporte des micronutriments qui lui font beaucoup de bien. Ce petit festin lui a également permis de retrouver un peu de chaleur, un peu de réconfort. En continuant, il rencontre cas le serpent des bois. Il lui fait ses salutations et continue son parcours à son aise. Tout au long de la journée, il repère de nombreuses plantes comme l'herbe au goûteux qui est une plante qui élimine l'acidurique dans le corps. Il y aura aussi le sorbier des oiseleurs, une plante avec de petits fruits rouges-oranges au cou acidulé dans la coque qui est un peu dure, ne se mange pas. Ces petites merveilles lui donnent un coup de fouet. un petit truc pas mauvais. Il fait du sorbier des oiseleurs. Alors moi, je mange l'intérieur. On parle de la coque avec ses rures qui est un peu dure. Un bon petit goût. Le sorbier des oiseleurs. Sur son trajet, il découvre un très très beau chemin qu'il nommera le chemin de paille. C'est un sentier rempli de paille sur une hauteur de 3-4 cm. C'est vraiment merveilleux de se promener dessus, tellement agréable pour ses pieds. C'est un moment exaltant. Il prend également le temps de faire un bain de boue à ses pieds, ce qui lui apportera de la fraîcheur à ses pieds brûlants et le soulagera de la chaleur que ceux-ci dégagent. Les rabels en direction de Libramon sont vraiment difficiles. Les chemins sont laids, beaucoup de petites pierres, il faut traverser des autoroutes. C'est tout un circuit compliqué qui le fatigue plus qu'il ne l'est déjà et le ralentit beaucoup. Je mets beaucoup plus de temps. Comme c'est des chemins empirés comme ça, c'est très très compliqué de marcher là-dessus parce que tous les cailloux vous ramènent dans le pied. Et puis c'est pas des petits chemins. Lors de son arrivée à Libramon, Olivier est accueilli par un groupe de personnes qui lui montrent leur gratitude envers son courage, sa détermination sans faille. Un rayon d'espoir qui donne chaud, qui réchauffe son cœur. Le temps file, le jour d'arrivée est proche, nous sommes déjà le 25 juillet 2024. Malgré le froid et la fatigue qu'Olivier ressent, il a le bonheur de découvrir le magnifique lever de soleil qui s'ouvre à lui. Un moment apaisant. Ce qui ne fut pas toujours le cas tout au long de la journée. Effectivement, à un moment, Olivier s'agace à la moindre complication, même si petite soit-elle. Par exemple, au même instant où il crée une vidéo, une mobilette passe juste à côté de lui, il s'énerve alors que le motocycliste a tout à fait le droit de passer par là. Par après, il se plaint que les routes sont interminables, il n'en voit pas le bout. De plus, son genou gauche décide également de rejoindre le genou droit dans ses caprices, la douleur devient insoutenable. Il décide de prendre un médicament qui se trouvait dans sa poche et que le médecin lui avait donné quelques jours plus tôt lors de sa visite aux urgences. Dans ma poche, j'avais un médicament si jamais, je l'ai pris. Je l'ai pris parce qu'à un moment, la douleur n'est plus vraiment supportable. Et c'est à partir de cet instant que des amis, de la famille, des connaissances le rejoignent afin de parcourir quelques kilomètres avec lui. Un élan de solidarité s'est présenté, des personnes généreuses donnent de leur temps, elles massent son genou, lui offrent un vin de pied afin de le soulager. Même les schools l'ont soutenu à leur manière, ils lui ont fait une haie d'honneur. Le sourire revient aux lèvres d'Olivier, ses encouragements lui font tellement du bien. Le moral, la motivation sont au rendez-vous. C'est avec beaucoup de fatigue mais également avec beaucoup de satisfaction qu'il termine cette journée. Plus que deux jours avant la fin de ce périple, on est le 26 juillet 2024. Éparpiquant d'Orgeo, genou plus que douloureux, il n'arrive plus à avancer. Il appelle Maxime, il discute de la suite de l'aventure et le verdict tombe. Hors de question pour Olivier d'abandonner. C'est avec une grande déception qu'il annonce la décision diminuer de moitié les kilomètres journaliers afin de le soulager. Hello les amis, écoutez, petit problème mais on va dire peut-être même mauvaise nouvelle, c'est que je suis parti ce matin très tôt pour rejoindre l'Orgeo. Le seul problème, c'est que j'ai dû rappeler Maxime pour venir me rechercher parce que mon genou était beaucoup trop douloureux et vu que j'ai mal les deux joues maintenant, c'est compliqué. Et si la machine ne veut plus avancer, c'est toujours le problème. Il fait un temps plus vieux, comme vous pouvez le voir. Donc ça accentue un petit peu les efforts et la difficulté. Donc voilà, ça c'est pas très grave du moment où le genou n'aurait pas été impacté, c'était pas vraiment un problème. Mais c'est, les genoux sont impactés donc c'est très compliqué. Donc je l'ai dû rappeler Maxime qui est venu me rechercher au final. On a quand même discuté par mal voir ce que j'allais faire. Donc vous vous doutez bien qu'abandonner ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Absolument, absolument pas. Même si je suis déjà royalement déçu de la décision qu'on a prise mais c'est comme ça je pense que c'est la mieux parce que après moi j'ai quand même un métier et une vie derrière et je ne peux pas aller me casser en mille morceaux. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on a diminué les kilomètres de moitié pour que je puisse quand même faire au moins mes 30 bornes donc entre 25 et 30 kilomètres. Je sais que ce n'est pas vraiment ce qui était prévu mais il n'est plus possible de... il n'est pas possible que nous jouons d'en faire un peu plus. J'espère que je ne serai pas trop déçu. Je n'abandonne pas. J'aurais pu dire j'abandonne et je ne continue pas du tout. Ce n'est pas dans mon optique de faire que ça. C'est du coup le compromis entre les deux. Les routes en direction de Florentville sont vraiment très étendues. Il n'en voit pas le bout et il a l'impression de ne pas avancer. Il profite des lignes blanches tracées sur le bitume afin de soulager ses pieds un maximum et ce qui est bénéfique. Un kilomètre à pied ça use, ça use un kilomètre à pied ça n'use pas les souliers. Au long de cette journée les courageux l'accompagnent quelques kilomètres afin de lui donner de la force et du courage de continuer son défi. Le 27 juillet 2024 jour de pluie. Une météo qui ne l'effraie pas il continue bien évidemment sa route. On n'a quand même pas à ce train il pourrait pleuvoir. Et bonne surprise Olivier est accompagné depuis très tôt le matin ce qui l'aide à avancer plus facilement et rend la marche plus plaisante. Il tente de faire une vidéo où il râle beaucoup bafouille dans ses mots rouspète. Le temps on est quand même avec sa brrrrrrrrrr donc j'ai un petit peu de compagnie dès le matin et la caméra s'est mis de travers j'en ai plein les couilles ça commence à me gaver cette putain de truc de merde et il ne me suit pas forcément il commence à me casser les couilles cette putain de caméra il décide de l'arrêter dès qu'il s'en rend compte c'est certainement la fatigue qui le met dans cet état de braves personnes intrépides décident de le rejoindre à nouveau afin de partager quelques kilomètres à ses côtés de ce petit groupe naît un cri de guerre On n'est pas fatigué On n'est pas fatigué On n'est pas fatigué On n'est pas fatigué La pluie n'arrête pas l'entraide elle n'a fait que de la stimuler un peu plus Bonne humeur blague et fou rire sont au rendez-vous de purs moments gravés non pas dans sa tête mais dans son coeur à jamais Lors de notre arrivée à Rochaux la nuit est tombée il fait déjà noir Allo les amis ben voilà l'arrivée c'est faite à Rochaux c'est un beau brouillard c'est assez fraon mais voilà En tout cas merci pour votre soutien demain c'était enfin c'était et encore demain super 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 génial on en oublie même la patrie donc il est beau un petit peu partout on les oubliera vite donc voilà c'était super je vous remercie désolé pour la lumière il est maintenant temps de se saluer de se souhaiter une bonne nuit et de tomber dans un sommeil bénéfique pour les derniers kilomètres de ce défi particulier ça y est nous y sommes nous sommes le 28 juillet 2024 dernier jour mais pas des moindres Olivier se rend compte que ses pieds pleurent il le démontre en vidéo leur type de tristesse ou de soulagement telle est la question dès le matin Olivier est bien entouré le groupe ne fait que de s'agrandir au fur et à mesure que la journée avance l'avancée se fait dans une très belle ambiance on rigole énormément on se crée des petits instants de bonheur des souvenirs il se rappellera de ses derniers mètres sur les remparts à Bouillon où il a eu beaucoup de mal à supporter les pavés défaits les cailloux qui s'enfonçaient dans les points de ses pieds cette situation n'a pas empêché une grande émotion à envahir Olivier lorsqu'il entend la musique à plein son pour l'accueillir ainsi que le monde présent par dizaines de l'autre côté de la rive doucement, une boule se forme dans sa gorge il tente de retenir ses larmes difficilement il regarde ses bâtons vers le bas ses yeux brillent devant autant d'enjouement la première chose qu'il voit à l'approche de la ligne d'arrivée c'est sa petite fille qui tient le t-shirt des filles réussi une image qu'il garde précieusement dans ses plus beaux souvenirs rafléchissement, un saucisse, bonne humeur et même le soleil sont au rendez-vous il est d'ailleurs terminé la journée avec un verre dans le nez comme on dit chez nous endormi comme un loir dans sa voiture le long de la route amudant félicitations à toi pour la réussite de ce défi